Je vous présente le livre « La volonté de Dieu dans la prière » par Kenneth E. Hagin. La prière, volume 2. Leçon 1. Les six choses les plus importantes dans la prière. Première partie. Écriture, Jean 16, versets 23-24. Marc 11, versets 24-26. Acte 27, verset 25. Vérité fondamentale. « Si vous mettez votre confiance en Dieu, il passera sur un million de personnes pour vous atteindre. » Smith Wigglesworth. Maintes fois, j'ai demandé à des personnes qui venaient de prier ce qu'elles croyaient. Trop fréquemment, elles ont répondu « Eh bien, j'espère que Dieu m'a entendu. » Je réplique toujours que Dieu ne les a pas entendus. La parole de Dieu déclare que « Si vous croyez, vous recevrez. » Et non pas « Si vous espérez, vous recevrez. » Dieu ne dit pas que vous devez refaire continuellement la même prière, mais qu'en priant, vous devez croire que vous recevez. Quand vous croyez que vous recevez, vous n'avez pas besoin de prier toute la nuit. Vous pouvez vous coucher et dormir paisiblement, sachant que Dieu vous a entendus et qu'il vous exaucera. C'est la chose la plus merveilleuse au monde que de pouvoir vous poser sur les promesses de Dieu comme sur un oreiller pour dormir comme un bébé. Même si tout est chamboulé autour de vous, vous dormez dans la paix. Cette leçon traite de trois des six choses les plus importantes que le chrétien doit savoir au sujet de la prière. Numéro 1 Priez le Père au nom de Jésus Jean 16, versets 23 et 24 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ces paroles prononcées par Jésus pendant son séjour sur la terre parlent des jours que nous vivons actuellement. Il n'était pas encore passé par le calvaire. Il n'était pas encore mort et n'avait pas été enseveli. Il n'était pas ressuscité d'entre les morts. La nouvelle alliance n'était pas encore entrée en vigueur et son sang n'avait pas encore été porté dans le sein des saints, ce sang qui scelle l'alliance. L'homme avait reçu la promesse de la rédemption, mais elle n'était pas encore en sa possession. De même, la vie éternelle avait été promise, mais pas encore décernée, tout comme la nouvelle naissance. Personne n'était encore né de nouveau, puisque ce n'est que sous la nouvelle alliance que la nouvelle naissance est mise à disposition. La nouvelle alliance avait fait l'objet de prophéties sous l'ancienne alliance qui, elle, ne changeaient pas le cœur de l'homme. C'est pourquoi il continuait à pécher, ne pouvant pas s'empêcher de le faire. Certains des plus grands personnages de l'Ancien Testament péchèrent et, après avoir été pardonnés, recommencèrent à pécher, parce que leur nature et leur cœur étaient foncièrement mauvais. Leurs péchés étaient seulement couverts. Mais Dieu promit dans sa parole qu'il ôterait ce cœur dur et qu'il nous donnerait un cœur nouveau. En Ézéchiel 11, verset 19, il déclara qu'il nous animerait d'un esprit nouveau. Cela ne devint possible que sous la nouvelle alliance. En Jean 16, verset 23 à 24, Jésus déclara à ses disciples qu'après sa mort au calvaire et sa résurrection d'entre les morts, on devait prier le Père. Pour être également correct, il faut prier le Père au nom de Jésus. Nous ne sommes pas censés prier Jésus. C'est son propre enseignement. Les disciples demandèrent à Jésus, pendant sa vie terrestre, de leur apprendre à prier. Il leur enseigna le Notre-Père, que nous appelons la prière du Seigneur. Matthieu 6, verset 9 à 13. Mais cette prière ne se conforme pas au Nouveau Testament, car elle ne demande rien au nom de Jésus. Son nom n'y figure même pas. Le Notre-Père fait partie de l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, scellée par le précieux sang de Jésus, nous devons prier le Père au nom de Jésus. Approfondissons les mots « ce que vous demanderez au Père » en Jean 16, verset 23. Nous disons fréquemment que nous croyons à l'exhaussement d'une prière, si c'est la volonté de Dieu. Toutefois, ce verset ne pose aucune condition. Il déclare « ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera ». Donc, c'est la volonté du Père. Sinon, Jésus ne l'aurait pas affirmé. Pourquoi Jésus a-t-il dit « ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera ». Vous trouverez la réponse au verset 24. Notre joie ne peut pas non plus être parfaite si notre corps est ravagé par la douleur, s'il y a des problèmes dans notre foyer. Jésus dit que le Père nous donnera « ce que nous demandons » afin que notre joie soit parfaite. Cependant, il faut remplir une condition pour que cette prière soit exaucée, et la clé se trouve dans les mots « ce que vous demanderez au Père en mon nom ». Donc, nous devons prier le Père au nom de Jésus. Numéro 2. Croire que l'on reçoit. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis « tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir ». Smith Wigglesworth dit un jour que « si vous mettez votre confiance en Dieu, il passera sur un million de personnes pour vous atteindre ». Dieu est un Dieu de foi, et nous sommes les enfants de foi d'un Dieu de foi. Il agit selon les principes de la foi. Nous sommes sauvés par la foi, car c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ephésiens 2, versets 8 et 9. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dieu entend la prière de la foi. Le Seigneur dit que vous aurez ce que votre cœur désire si vous croyez que vous recevez en priant. En premier lieu, vous devez croire. La plupart des gens veulent recevoir avant de croire, mais cela doit se faire dans l'autre sens. Avant tout, il faut croire. Je suis persuadé que si les gens arrêtaient de répéter sans cesse les mêmes prières et se mettaient à remercier Dieu pour l'exhaussement, la réponse viendrait sans délai. Mais il persiste dans l'incrédulité. Si quelqu'un fait la même requête à plusieurs reprises, cela implique qu'il a prié dans l'incrédulité la première fois. Quand on croit à l'exhaussement, on remercie le Seigneur pour la réponse qu'il ne manquera pas de se manifester. En Marc 11, Jésus parle de la foi du cœur, qui est spirituelle et non intellectuelle. Nous avons l'habitude de nous laisser conduire par la foi intellectuelle. Pourtant, nous devons croire dans le cœur que nous recevons ce que nous avons demandé, même si nous n'en voyons pas la manifestation. Ce principe est également valable pour la guérison divine. Toutefois, cela semble plus difficile dans ce domaine, parce que nous avons un corps avec ses propres sensations et ses symptômes contre lesquels nous devons lutter. La plupart des gens ne croient à la guérison divine que si leur état s'améliore et que les symptômes disparaissent, mais n'importe qui peut croire ce qu'il voit. Jésus nous enseigne à croire que nous recevons en priant. C'est alors que nous verrons l'exhaussement. Depuis de nombreuses années, je mets en pratique cette sorte de foi et Marc 11, 24 a été mon point d'appui. Je l'ai expérimenté dans ma propre vie en priant pour ce que mon cœur désirait, croyant que je recevais. Ce principe n'est pas seulement valable pour la guérison, mais également dans tous les autres domaines de la vie. Quel que soit votre besoin matériel, spirituel ou financier, c'est le moyen pour recevoir. Smith Wigglesworth dit que certains sont prêts à abandonner la partie s'ils ne sont pas exaucés instantanément. De toute évidence, ces personnes n'ont pas cru Dieu en premier lieu. Souvent, le Seigneur permet que notre foi soit mise à l'épreuve jusqu'à la dernière limite. Si nous faisons confiance à Dieu, nous tiendrons ferme malgré les épreuves. Je le sais, car cela m'est arrivé. J'ai appris il y a longtemps à rire davantage lorsque les choses vont de mal en pi. Je n'ai pas toujours envie de rire, mais je m'efforce de le faire au nez du diable. Je déclare en souriant que je fais confiance à Dieu. Lorsque Paul se trouvait à bord d'un navire à destination de Rome, un ouragan se déchaîna. Comme le bateau menaçait de couler, l'équipage jeta la cargaison par-dessus bord sans que cela améliore la situation, car la tempête redoublait de force jour après jour. Finalement, l'équipage et les passagers perdirent tout espoir de sauver le navire et leur vie. En plein milieu de l'ouragan, Paul leur adressa la parole en proclamant qu'ils croyaient Dieu. Acte 27, verset 25 C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Vous et moi, nous n'avons peut-être pas à affronter une mer secouée par la tempête, mais nous devons faire face aux orages de la vie. À l'instar de Paul, nous pouvons aussi tenir ferme dans la foi et proclamer que nous croyons Dieu. Numéro 3 Pardonnez quand on prie. Marc 11, verset 25-26 Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si nous voulons être exaucés, nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous ne pouvons garder rancune ni entretenir du ressentiment dans notre cœur si nous désirons que nos prières atteignent le trône de la grâce. Si nous prions dans l'amertume, nous ne serons pas exaucés. Notre vie de prière ne peut être efficace si nous gardons du ressentiment dans notre cœur. Nous ne pouvons permettre un sentiment de vengeance ou de haine de subsister en nous. Nous ne sommes pas responsables de la vie d'autrui. C'est notre propre vie qui nous regarde. Les états d'âme des autres ne peuvent nous nuire. Toutefois, ce que nous entretenons dans notre propre cœur envers les autres peut faire obstacle à notre progrès. Nous devons veiller sur notre être intérieur avec beaucoup d'application. Nous ne pouvons permettre à une racine d'amertume, un peu d'envie, à une étincelle de revanche d'y pénétrer. Cela dégraderait notre vie spirituelle et entraverait notre vie de prière. Cela troublerait notre foi et nous conduirait finalement à l'échec. Quelqu'un me demanda un jour de prier pour lui, afin qu'il n'ait plus de problème avec le diable. Je lui expliquais que tout le monde avait des problèmes avec Satan, moi inclus. Il n'est pas possible de prier dans ce sens. Mais nous pouvons apprendre à exercer notre autorité. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7 Dieu prépare une table devant nous en présence de nos ennemis. Jésus est là, même quand le diable est présent, même en présence de nos ennemis, le doute et le désespoir. Nous pouvons nous asseoir à la table de la victoire et de la délivrance avec Jésus. Face à l'adversité, nous pouvons croire que nous recevons. Texte à apprendre par cœur « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Éphésiens 6, 18 Merci de penser à vous abonner, de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière. Sous-titrage ST' 501